L'île de la Réunion, région européenne la plus au sud de la planète, doit affronter des handicaps structurels importants. Éloignement géographique, relief accentué, étroitesse de son marché intérieur, son inscription à l'objectif convergence du fait de son ultra-périphéricité est aussi justifiée par des défis à relever. Répondre d'une part à une forte progression démographique et d'autre part à la création soutenue d'emplois dans un contexte difficile où près de 30% de la population est au chômage. L'agriculture représente un enjeu majeur en matière de développement durable. C'est ce qui a dicté, dicte et dictera notre démarche collective pour répondre à cet enjeu. C'est une responsabilité qui nous incombe par devoir envers la population réunionnaise et par respect pour les partenaires qui nous soutiennent, tels l'État et l'Europe. C'est tout cela qui explique notre vigilance devant les mesures de portée générale susceptibles de remettre en cause nos efforts déployés depuis des décennies dans un cadre stratégique jamais remis en cause et réalisé en étroite collaboration avec les acteurs agricoles. Les cahiers de l'agriculture, socle du Prade, plans réunionnais pour une agriculture durable, vont très bientôt consacrer cette démarche collective dans un document dont l'élaboration aura été le fruit du travail concerté entre l'État et le département, la région et les autres acteurs agricoles. Cinq orientations majeures ont été identifiées. Premièrement, la nécessaire gestion harmonisée du foncier agricole. Deuxièmement, la consolidation de nos filières de production agricole. Troisièmement, la conquête de nouveaux marchés en jouant sur la qualité des produits. Quatrièmement, faire de l'agriculture un vecteur moteur de l'innovation. Et enfin, cinquièmement, faire de l'agriculture un vecteur d'emploi et d'insertion sociale. Sur un territoire insulaire contraint, l'agriculture doit garder toute sa place dans le respect d'une double exigence, préserver l'environnement avec un parc national couvrant près de 40% du territoire, cohabiter avec une zone d'urbanisation répondant aux défis du million d'habitants à l'horizon 2030. Il est primordial que la Réunion maîtrise son foncier agricole. Le schéma d'aménagement régional a fixé un objectif de 50 000 hectares. En 2013, nous en sommes à 43 000 hectares. Ce qui nécessite, pour atteindre ce chiffre, de premièrement freiner l'expansion urbaine, deuxièmement poursuivre la mise en valeur agricole des terres appelées à être urbanisées dans les années à venir, et enfin, troisièmement, remettre en valeur les terres en friche, dans les bas au profit des cultures et dans les hauts pour l'élevage. Cette ambition, en mon sens, est largement partagée de tous les acteurs aujourd'hui. Aujourd'hui, à la Réunion, on a estimé qu'il y a environ 5 000 hectares de terres en friche. Et aujourd'hui, il faudra à tout prix les ramener à l'agriculture, dans le domaine de la canne, bien sûr, de l'élevage, et aussi de la diversification maraîchère et haute, fruitière ou autre. C'est un besoin aujourd'hui, parce que là, ça fait, aujourd'hui, on a quand même un terrain et il y a 7 demandes. Moi, je pense que c'est important de bien mettre en place un schéma départemental sur la gestion des matières organiques, tant aussi bien agricoles qu'au niveau industriel, parce qu'il faut bien avoir l'esprit, c'est la notion d'optimisation des surfaces agricoles à la Réunion. Cet élément est extrêmement important, parce qu'il faut qu'on arrive à avoir une gestion cohérente dans les années à venir de notre agriculture, avec un foncier, donc, où on aura optimisé. Nous devons poursuivre notre politique de renforcement de la production locale visant à la sécurisation alimentaire du département. Aujourd'hui, on produit plus de 75% des fruits et légumes frais à la Réunion, près de 100% de la viande fraîche dans le porc et la volaille, ainsi que 100% des œufs frais, ce qui est déjà significatif pour un petit département insulaire comme le nôtre, mais on doit poursuivre et consolider ce développement dans le temps. Les agriculteurs réunionnais ont bien compris les enjeux environnementaux, et donc nous avons, à la Réunion en tout cas, pour objectif de produire à plus, de produire à mieux, mais bien sûr en respectant le petit territoire qu'est le nôtre, pour faire de sorte que notre environnement ne souffre pas, et aussi que justement, que nous la préservions, puisqu'il s'agit de transmettre ce patrimoine demain à nos enfants et à nos petits-enfants. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à maintenir notre modèle d'exploitation agricole familiale diversifiée, et développer la complémentarité entre filières. Ce modèle va nous permettre d'installer des jeunes agriculteurs dans des conditions de réussite optimales. On peut de conquérir nos marchés aujourd'hui. Pour nous, cette conquête passera par une transabilité de nos produits, de la qualité, pour aller conquérir tous les marchés existants, de la grande distribution, les collectivités locales, la transformation, et toutes les niches où aujourd'hui se vendent les fruits et légumes. On peut partir à la conquête de nouveaux marchés, diversifier notre offre sur les marchés export, en commençant par consolider aussi ce qui existe, sucs spéciaux, ananas, label roux, litchi, et en recherchant de nouvelles niches et de nouvelles destinations dans notre environnement régional. Il s'agit de poursuivre les efforts entrepris par les opérateurs économiques de l'île de la Réunion en matière de reconnaissance de la qualité et de l'origine de leurs produits, aussi bien sur les marchés réunionnais, tels que les marchés forains, le marché national ou le marché européen, en défendant l'origine réunion. L'émission principale d'Air Can concerne le développement de processus et des produits innovants pour la filière Can, et en particulier on est sur le développement de variétales et de techniques culturales qui soient adaptées à chaque zone de production, et le développement de nouvelles valorisations dans le cadre de la chimie verte et de la bioraffinerie de la Can, tout ça s'inscrit bien sûr dans le cadre du développement durable de la filière. L'Armée Flore est un institut technique d'expérimentation et de recherche pour répondre à une demande professionnelle, pour la mise au point d'itinéraires techniques économiquement intéressants, agroécologiques, sur des produits qui doivent répondre aux attentes des consommateurs réunionnais. Il est évident que la coopération existe déjà dans un certain nombre de domaines. Alors coopération avec les pays de la COI, évidemment, mais on pense qu'il faut dépasser le cadre de la COI. Dépasser le cadre de la COI, ça veut dire penser à l'Afrique, à l'Afrique de l'Est, et surtout à l'Afrique du Sud qui est à deux portes. On devrait pouvoir importer des matières que l'on ne produit pas à la Réunion, des matières premières, et là on ira vers une coopération gagnant-gagnant, et je crois que c'est dans cette voie-là qu'il faut prospérer. La politique régionale de formation agricole constitue une des réponses aux défis posés à notre agriculture. Elle est constituée autour de trois exigences, l'accompagnement des agriculteurs en activité, l'installation de nouvelles exploitations, l'élévation du niveau de qualification. L'objectif étant de former les compétences locales afin de soutenir le développement d'une agriculture durable, moderne et compétitive. Nous avons donc une réalité de très petites entreprises agricoles. Il faut donc faciliter les conditions qui seraient favorables pour recruter un salarié. Donc un groupement d'employeurs, c'est plusieurs agriculteurs qui se mettent ensemble et qui disent qu'on va gérer administrativement toutes les formalités liées à l'emploi, et en même temps on va aussi gérer tout l'accompagnement du public qu'on accueille en les spécialisant au maximum et en les rendant en fait beaucoup plus employables. Dans nos réalités à nous, le groupement d'employeurs est vraiment, pour la Réunion, un excellent outil pour favoriser l'emploi salarié dans nos exploitations. Il y a encore quelques mois, j'étais à la recherche d'un emploi et le fait d'intégrer cette exploitation, ça me permet d'avoir les bases de l'agriculture pour pouvoir par la suite pouvoir envisager de continuer dans l'agriculture, dans ce milieu-là. C'est aussi pour moi la possibilité de pouvoir m'insérer professionnellement. L'agriculture réunionnaise a incontestablement façonné l'histoire de l'île de la Réunion, ses paysages et puis même l'identité créole. Et c'est vrai que le réunionnais est allé conquérir les hauts de l'île. Nous sommes passés très vite à une agriculture post-coloniale, à une agriculture développée, avec trois piliers essentiels de l'agriculture, la canne à sucre, qui était la monoculture phare, mais aujourd'hui également l'élevage et la diversification maraîchère principalement et fruitière. Ce sont les trois leviers essentiels. L'Europe nous a beaucoup accompagnés et pareil, est un partenaire incontournable de l'agriculture réunionnaise au travers des aides qu'elle apporte aux régions ultra-périphériques en matière agricole, au sein donc de la politique commune agricole, la PAC, qui est votée au niveau européen. Beaucoup d'emplois dans l'agriculture réunionnaise, 20 000 emplois créés et puis d'autres induits, autant qu'il y a, je le crois, des marges de progrès encore à faire dans notre agriculture. Et je vous citerai trois exemples. La conquête, par exemple, de nouveaux marchés, en sachant que la restauration scolaire, 250 000 repas tous les jours à la Réunion, nous pouvons et nous devons gagner sur des produits locaux, des parts de marché dans l'agriculture réunionnaise. Le deuxième enjeu qui est important, c'est que les jeunes sont attirés par le milieu agricole, le métier d'agriculteur. Mais nous avons un espace contraint à la Réunion sur une île. Et donc, il faut donner la possibilité à ces jeunes d'avoir du foncier. Et ce que nous faisons au niveau de notre espace naturel sensible, en offrant la possibilité de s'installer à moindre coût sur des friches ou des terres cultivables, c'est un enjeu essentiel que celui d'avoir du foncier, d'en préserver, mais d'en créer d'autres pour que des jeunes agriculteurs puissent aussi avoir la possibilité de s'installer. Puis nous devons également, pour préserver notre île, tenir compte de la fragilité de cet écosystème et de ce territoire contraint. Donc il y a à concilier agriculture moderne et préservation d'un environnement qui fait également la richesse et peut le label de l'île de la Réunion, le label qui a été validé par l'UNESCO sur les eaux de l'île, eaux à préserver. Voilà les trois enjeux qu'il nous faudra, avec l'Union européenne, travailler pour continuer à tracer la route moderne et l'avenir de l'agriculture réunionnaise. Je crois que nous avons un partenaire vraiment que nous ne voulons pas perdre, l'Union européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada